Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je voudrais aborder un sujet super important. Pour les photoproduits, ce sont 5 croyances à absolument oublier. Je pense que si tu as testé de faire des photos pour ta boutique ou que tu essaies d'en faire actuellement, tu as sûrement des idées reçues qui t'empêchent peut-être de progresser. Donc dans cette vidéo, aujourd'hui je voudrais dégommer ces croyances et te permettre du coup de progresser même si tu n'es pas un professionnel de la photographie. Donc je suis là pour te parler des 5 croyances sur le sujet. Commençons par la croyance numéro 1. Il faut du matériel coûteux pour faire de belles photos. Cette croyance, je l'ai énormément entendue et je l'entends encore beaucoup. C'est tout à fait faux. De nos jours, franchement, on est en 2023. A peu près tout le monde a un smartphone qui fait des photos et des vidéos de super bonne qualité. Donc tu n'as pas spécialement besoin d'investir dans un appareil photo et encore moins dans un appareil photo hors de prix pour faire de belles photos. Ça c'est absolument faux et c'est aussi une croyance qu'ont beaucoup de photographes amateurs. Ils pensent qu'en fait, plus ils vont acheter du matériel cher, plus ils vont progresser en photographie, mais pas du tout. Ce qui est vraiment important, c'est que tu te formes à la technique, à la gestion de la lumière, à la gestion de tes réglages, aux règles de composition et bien sûr à la retouche. Et c'est ça vraiment qui va faire de toi un ou une meilleure photographe, même si je sais que tu ne veux pas en faire ton métier. Mais en tout cas, c'est ça qui va te permettre de progresser et de mettre en valeur tes créations vraiment pour leur rendre justice. Et je te rassure, tu n'as pas besoin d'avoir du matériel hors de prix pour ça. 80% d'une photo réussie de toute façon, c'est la personne qui prend la photo et ce n'est pas du tout le matériel. Je te dis ça parce qu'en 2023, tout le monde a des smartphones de qualité. Évidemment, si tu as toujours la toute première génération d'iPhone ou que tu as un téléphone qui date de Massachusetts, c'est évident que ça ne s'applique pas dans ton cas. Il faut investir quand même un minimum. Ton smartphone, c'est ton outil de travail. Je pense que tu utilises énormément pour prendre tes photos, pour faire tes stories, pour partager sur Instagram et tout ça. Donc, c'est quand même important d'avoir un smartphone un minimum de qualité, au moins un moyen de gamme et au moins quelque chose d'assez récent pour faire de belles photos et belles vidéos. En tout cas, le smartphone, du coup, ça fait très bien l'affaire et si jamais tu souhaites investir dans un appareil photo ou que tu en as déjà un, je te rassure, tu n'es pas obligé d'avoir le dernier réflexe ou alors un hybride dernier cri qui coûte une fortune. Deuxième point, c'est la lumière. La lumière, tu n'as pas forcément besoin d'avoir du matériel de studio. Tu n'as pas besoin d'investir dans des éclairages super chers et super compliqués à utiliser. Tu peux parfaitement utiliser la lumière du soleil, c'est-à-dire la lumière naturelle et cette lumière, elle est 100% gratuite. Pour ça, si tu joues en extérieur, c'est simple. Tu as la lumière du soleil à disposition à profusion et si tu shoots en intérieur, dans ce cas-là, je te conseille de te placer près d'une fenêtre pour avoir le maximum de luminosité. Si jamais tu souhaites aller un petit peu plus loin aussi et commencer à utiliser des réflecteurs, là encore, pas besoin d'investir. Tu peux tout simplement en bricoler avec un mur blanc situé à côté d'un mur blanc, une plaque de carton que tu peins en blanc ou que tu recouvres de papier aluminium. Deuxième fausse croyance, il faut avoir des compétences techniques poussées pour faire de belles photos. Ça aussi, c'est archi faux. Par contre, je dis des compétences techniques poussées. C'est évident qu'il faut quand même connaître certaines règles de base de la photo si tu veux réussir tes mises en scène et mettre en valeur tes produits. Mais avant de te pencher sur les aspects techniques, je te conseille vraiment de réfléchir à la photo que tu veux créer, de réfléchir à l'univers photographique que tu veux avoir pour ta marque et de savoir exactement qu'est-ce que tu veux refléter avec tes images. Parce qu'au-delà de mettre en avant ton produit ou ta création, tu peux raconter une histoire avec tes photos. C'est un outil vraiment puissant pour augmenter les ventes de ta boutique et déclencher des coups de cœur chez tes futurs acheteurs. Pour ça, tu peux créer un moodboard, tu peux t'inspirer sur Pinterest par exemple et tu peux, pourquoi pas, faire des croquis de tes créations pour réfléchir vraiment à la mise en scène que tu souhaites créer en amont. Comme ça, tu vas gagner beaucoup de temps à la prise de vue et tu vas aussi exercer ton œil à créer des compositions et des mises en scène harmonieuses. Lors de la prise de vue, je te conseille quand même de maîtriser quelques petits réglages. Premier réglage important à connaître, la netteté. C'est évident qu'il faut que tu puisses faire la mise au point sur ton produit et avoir une photo bien nette. En tout cas, au moins que ton produit soit nette. C'est intéressant aussi si tu connais le triangle d'exposition, les iso, la profondeur de champ et l'ouverture. Ça, c'est hyper important aussi pour pouvoir obtenir le rendu que tu souhaites vraiment obtenir. Et bien sûr, l'exposition, c'est-à-dire pour que ta photo ne soit ni trop claire ni trop sombre. En dehors de ça, je t'assure que tu n'as pas besoin d'aller plus loin pour vraiment réussir tes photos. Six dernières choses, la balance des blancs. Mais la balance des blancs, en cas de raté, c'est quelque chose que tu peux aussi rattraper en post-production. Troisième fausse croyance, une séance photo s'effectue forcément en studio. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Déjà parce que moi-même, ça fait 5 ans que je suis photographe et je n'ai pas de studio photo. Et crois-moi, je ne m'en porte pas plus mal. Il y a studio et studio, c'est évident que dans un environnement contrôlé avec des éclairages artificiels et plein de matériel pour tes mises en scène, tu vas avoir un rendu vraiment pro. Mais on est d'accord, ça demande un énorme investissement de budget, un investissement de place aussi. Parce qu'un studio photo, ça prend de la place et ce n'est pas forcément quelque chose que tu es en mesure de faire. Il n'y a aucun problème, tu n'es pas obligé. Si tu photographies des petits objets ou des petites créations, tu peux parfaitement te bricoler un petit coin photo dans un endroit de ton atelier ou de chez toi. Si tu photographies des produits plus volumineux, dans ce cas-là, je te conseille, pourquoi pas, de shooter en extérieur. Le minimum, évidemment, c'est d'avoir un petit espace avec un environnement contrôlé. Donc c'est-à-dire que tu peux choisir ton fond, tu peux choisir tes accessoires et ta mise en scène sans avoir plein de bazar autour. Que tu puisses aussi avoir suffisamment de recul pour faire le cadrage que tu souhaites. Et une bonne luminosité, dans ce cas-là, il suffit de te placer près d'une fenêtre et c'est tout. Si tu veux photographier tes produits et tes créations portées, tu vas avoir besoin évidemment d'un petit peu plus de recul puisque tu vas avoir besoin de la place d'une personne qui va être le modèle pour tes créations. Mais il y a beaucoup de façons de ruser si tu es dans des petits espaces, surtout si tu shootes avec ton smartphone qui permet d'avoir un grand angle et donc de ne pas avoir forcément besoin de beaucoup de recul. J'en profite pour casser notre croyance qui n'était pas prévue au programme, mais j'en profite pour te parler parce qu'elle est un petit peu bonnie celle-ci. C'est photographier des produits portés, c'est plus compliqué que photographier des produits mis en scène type nature morte. Ça aussi, c'est faux. Ça va évidemment dépendre. En fait, tu vas placer la charge de travail différemment. Si tu photographies tes produits portés et que tu fais appel à un ou une modèle, tu vas prendre plus de temps en amont pour organiser le shooting. Donc c'est peut-être quelque chose que tu vas avoir la flamme de fer, donc tu vas plutôt décider de faire des mises en scène. Sauf qu'à ce moment-là, quand tu vas être devant tes mises en scène, tu vas passer énormément de temps pour varier les angles, créer des ambiances un peu sympas et renouveler aussi tes photos pour pas toujours avoir le même rendu. Par contre, si tu prends la peine d'organiser un shooting et de pourquoi pas faire appel à un ou une modèle, tu vas voir que le jour J, tu peux parfaitement enchaîner les prises de vue très rapidement et faire plein d'angles super, super vite. C'est assez facile, voilà, de face, hop, la personne se met de face, t'ajustes un peu la position, tu shootes, pouf ! La personne se retourne avec le profil, ouf, tu shootes ! La personne se met de dos, ouf, tu shootes ! Et voilà, en 5 minutes, tu peux faire déjà 3 plans et ça, je peux te dire que ça va quand même vachement plus vite. Donc, encore une fois, c'est bien de varier les deux et c'est bien aussi de faire en fonction de ce qui correspond le plus à l'univers de ta marque, à tes croyances, à ce que tu as envie de projeter, mais en tout cas, sache que tu ne vas pas forcément plus galérer si tu fais appel à un ou une modèle, ça sera simplement de l'organisation différente. Mais ça aussi, ça s'apprend. D'ailleurs, j'en profite pour toi dire que je t'explique comment faire de A à Z dans Prêt à Shooter. Et quatrième fausse croyance, après cette petite aparté, la retouche n'est réservée qu'aux professionnels. C'est faux et c'est archi-faux. Je pense que qui que ce soit qui prend des photos ne devrait pas les présenter non retouchées. En tout cas, si tes photos sont à destination de ta communication, c'est absolument indispensable que tu les retouches. C'est absolument indispensable que tu apportes ta touche personnelle grâce à la retouche. Et c'est vraiment ce qui va te permettre de créer ton style photographique. Ça va te permettre aussi d'ajuster la balance des blancs si besoin, d'enlever des petits éléments gênants dans le fond, de corriger les reflets, etc. Donc voilà, vraiment ça va sublimer ta photo et c'est pas quelque chose que tu dois négliger. Si, encore une fois, quand je te dis que tu n'as pas forcément besoin de matériel coûteux, tu n'es pas obligé d'investir dans un abonnement Photoshop Lightroom, tu peux parfaitement retoucher les photos avec des logiciels gratuits ou utiliser les retouches avec des applications sur ton téléphone type Lightroom mobile qui est en partie gratuite et les fonctionnalités gratuites sont parfaitement suffisantes pour la plupart des retouches ou encore des applications type Snapseed qui sont 100% gratuites. Parmi quelques exemples, donc tu as Snapseed, Photoscape, Rotherapie et tu en as bien d'autres. N'hésite pas à me dire aussi ce que toi tu utilises en commentaire. Cinquième fausse croyance, mais pas des moindres, une photo produit réussie doit se concentrer uniquement sur la création qu'elle met en valeur. C'est pas forcément faux, mais c'est pas forcément plein non plus. Effectivement, suivant l'esthétique de ta marque, si tu veux un rendu très épuré avec des mises en scène très minimalistes, effectivement ça va être intéressant d'avoir ta création et un ou deux accessoires maxi maxi, des amblances très épurées, des mises en scène géométriques et d'avoir très peu de choses sur ta mise en scène. Mais à part ça, tu peux tout à fait rajouter des choses dans ta mise en scène, tu peux tout à fait raconter une histoire sans détourner l'attention de ton produit bien entendu. Moi ce que j'adore en tout cas, c'est la photographie en situation. C'est une approche créative que j'aime particulièrement parce qu'au-delà de mettre en valeur ton produit ou ta création, elle permet aussi de raconter une histoire et de partager aussi les valeurs de ta marque, la personnalité de ta marque et donc de faire beaucoup plus et potentiellement de déclencher des coups de cœur. Pour ça, tu peux par exemple faire des mises en scène, un petit peu travailler en expliquant le contexte de ton produit, montrer son utilisation, montrer le lifestyle qui est associé à ton produit ou tu peux tout simplement photographier tes produits portés avec des modèles, ce qui permet aussi de raconter une histoire en fonction de l'attitude, de la pose et de l'expression de ton ou de ta modèle. Voilà, je viens de déconstruire 5 fausses croyances et d'ailleurs même 5 et demi qui sont liées à la photographie de produit. J'espère que ça t'a aidé à démêler un petit peu le vrai du faux dans ce que tu pensais et que ça a été aidé à débloquer certains blocages que tu pouvais avoir pour progresser en photographie. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour plus d'astuces, me retrouver sur Instagram, suivre mes aventures en newsletter ou encore suivre une de mes formations photo. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada